Et voilà le salon du VDL 2019 c'est terminé, vous l'entendez derrière nous c'est en train de se vider Il faut ranger tous ces beaux camping-cars Et vous le savez nous on y était toute cette semaine, on est venu en camping-car comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente L'idée de cette vidéo là maintenant c'est pas de vous montrer des véhicules particuliers Vous allez trouver ça sur d'autres chaînes mais c'est plus l'idée d'être un peu en immersion et puis de voir un peu la vie du salon du matin jusqu'au soir Coulisse ! Donc restez bien avec nous, il y aura des surprises Et oui on a rencontré Cyril et Heidi On est désolé au tout début de la vidéo il y a quelques problèmes de son, ça s'est réglé très vite dès le deuxième jour Il y a quand même des véhicules assez insolites qui nous ont un peu intrigués, on a fait aussi des rencontres Super rencontres On garde ça sur le coude pour vous faire de prochaines vidéos qui vont être diffusées un petit peu plus tard là, qui vont arriver Vous mettez le petit pouce Bonne vidéo en tout cas Ouais, bonne vidéo, à très vite J'espère que ça vous plaira Comme promis on va vous en montrer beaucoup plus aujourd'hui Allez c'est parti J'ai déjà mal le bras Juste à côté il y a l'espace véhicule d'occasion Donc là c'est des ventes entre particuliers Il faut payer pour être ici, sur toute la durée du salon ça doit coûter 130 euros ou sinon 30 euros par jour 30 euros par jour Bonjour Oh c'est trop mignon ! Honnêtement j'adore ! Oh c'est trop mignon ! Honnêtement j'adore ! Un jour plus tard Ouais vous le voyez il fait beau et on a changé d'habits D'ailleurs on a changé aussi de dispositif pour filmer Désolé un peu, hier le son était pas génial On fait des tests parce que c'est pas évident d'avoir la technique à la fois d'être en embarqué et puis d'avoir un bon son et une belle image Bah oui on apprend aussi hein ! Donc là on a notre petit micro, toujours le petit road là qui est super génial Et Pauline fera un petit contre-champ là en direct Et donc on se dirige vers le hall 2 Donc normalement on devrait pas se perdre, normalement Donc là ce matin il y a pas mal de monde Merci ! Je vais même ouvrir les portes Alors là on arrive au commissariat général Donc c'est un petit peu l'accueil du salon Il y a l'accueil presse juste à droite On a retiré nos badges Là-bas il y a nos amis de la FFCC C'est les garants des droits des campings caristes C'est la Fédération Française de Camping et de Caravanning de France Fédération Française de Camping et de Caravanning de France D'Hexagone et de Navas Et là c'est les copains de France Passion France Passion vous connaissez, on a une belle banderole sur le camping car Voilà c'est les étapes gourmandes C'est un des meilleurs stands du salon en fait Les gens s'arrêtent, c'est bien D'ailleurs est-ce que vous... Ils vont boire un coup, ils vont manger un petit peu Alors forcément c'est le meilleur Alors est-ce que vous, vous êtes adeptes de France Passion ? Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ces belles étapes Un super réseau France Passion On continue ! Qu'est-ce qu'on trouve dans ce hall 2, Pauline ? Et on rentre dans le vif du sujet Et bien là on est au milieu des fourgons Il y a énormément de marques sur ce salon On va être honnête avec vous, on n'a pas tout vu On n'a pas allé visiter chaque camping car Et ce serait un bon truc à savoir ça Combien de temps il faudrait pour visiter chaque camping car du VDL ? Vous le savez, chaque marque prend le virage du fourgon Puisque c'est tendance et qu'il y a des acheteurs Et bien il faut s'y mettre On a des slèves à gauche Et là juste Challenger Ritineo Rapido Allez on continue dans l'allée Tiens on va essayer de passer un petit peu entre Pour vous montrer quand même les camping cars Tenez on va chez Bavaria C'est vraiment au hasard Allez pas croire que... Et c'est d'ailleurs ici qu'il y a les... Bonjour ! Qui a les copains de Cyril et Heidi de camping car 69 Exemple de fourgon Bavaria ici Une belle mise en lumière ici Pas mal ce fourgon Allez voir ses caractéristiques C'est ici 46 000 euros 46 000 euros Celui exposé à 52 000 euros Restez bien jusqu'au bout, abonné ! On retrouve Cyril et Heidi ce soir On allait faire un coucou Et puis on ne veut pas les déranger Parce qu'il faut quand même qu'ils travaillent Donc on se retrouvera ce soir sur le stand On leur posera quelques petites questions Et nous on continue la petite visite Très beau stand Bavaria ceci dit Oui ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Je pense qu'ils attendent vraiment nos félicitations Elle distribue les bons points Voilà on est toujours dans les fourgons, les camping-cars Il y en a pléthore ! En commentaire on nous demandait S'il y avait beaucoup de camping-cars De plus de 7 places Enfin d'au moins 7 places Et c'est vrai que c'est assez rare dégoté Qu'on essaiera de trouver sur le salon On a une abonnée notamment Qui nous a demandé les camping-cars 7 places Est-ce que ça existe ? On vient de tomber sur un modèle De chez Benimar Qui a deux lits superposés à l'arrière Puis dans le salon On a une banquette transformable Donc ça, ça se transforme en lit Et en face Un autre petit lit transformable Une place celui-ci Et dans la capucine De couchage également Voilà j'ai retrouvé un autre camping-cars De plus de 7 places Ah 7 hein 7 pile poil Alors Encore plein 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 de camping-cars On va le faire en accéléré Ce serait pas le salon du camping-car par hasard ? Du véhicule de loisirs Il n'y a pas que des camping-cars Derrière nous encore un beau camping-car Deluxe là chez Nisman On va pas faire un tour ? Allez on va voir Il y a pas grand monde donc on en profite Ouais Voilà pour la petite visite On va pas tous vous les montrer Parce que sinon la vidéo va durer 3 heures Regardez peut-être le prix d'ici Ouais on est sur Du 200 000 Du 200 000 Ouais Porteur Fiat Porteur Fiat La base Ici tout à droite Des amis de camping-car magazine Qui sont là Très très beau stand Ou alors d'ailleurs Si vous voulez voir des vidéos Très poussées sur les véhicules C'est une bonne chaîne pour aller voir Les spécificités Les nouveautés du salon Allez vous abonner Le salon est bien gardé messieurs-dames On est en direction A la fin du hall 2 Du Camper Village Ouais Le Camper Village donc Avec Le Camper C'est Parc Fournites On en a été invité Avec d'autres Vous le savez youtubeurs On leur perd de long Puisqu'il est beau Il est tout orange Bonjour Faites un petit coucou à notre chaîne A nos abonnés C'est WIKICAMPER Bienvenue chez WIKICAMPER On est avec Kelly Qui va nous montrer un petit peu Ce qu'on peut trouver ici Ici on a notre petit combi Qui est une vraie façade de combi Qui nous sert de déco Pour le salon Et après en fait On a créé un espace un peu Coucouning Voilà Sympa Qui ressemble aussi à l'aménagement Qu'il y a dans nos bureaux Et tu nous disais hier Que tout a été amené par camion C'est ça ? Exactement On a eu un seul camion Je crois que c'était 9 mètres cubes Donc c'était une bonne épreuve de Tetris Pour faire tout rentrer Parce que nous on vient du Pays Basque Et donc C'est pas tout prêt C'est pas tout prêt Il fallait monter jusqu'à la capitale Donc c'est une grande aventure Et il y a encore un autre petit morceau de stand à côté Que tu vas nous montrer Exactement Donc la première édition du Camper Village Donc on organise ça avec Parfornite C'est notre première édition du village des influenceurs C'est un bon moment d'échange Est-ce qu'il y aura un deuxième Camper Village ? Le scoop ! Le scoop ! Tous les Youtubers, Instagramers sont super heureux d'être présents sur ce stand Et de se retrouver Parce que pour certains c'est la première fois qu'ils se voyaient en vrai Exactement Et donc il y aura sûrement une deuxième édition On nous en dira plus Voilà, merci Kelly en tout cas A bientôt ! C'est reparti pour la petite visite On s'est arrêté longtemps parce qu'on est imprigibles J'ai arrêté au moins une heure en ligne Cette visite est donc interminable Toujours donc dans le hall 2 On va peut-être faire un tour du côté des 4x4 Imer Parce que là on a des modèles un petit peu particuliers Porteur Mercedes Et est-ce que ce serait pas s'il y avait un prochain achat ? Une autre prochaine achat ? Euh... Ouais, pour le côté un peu aller n'importe où C'est vrai que c'est intéressant pour sortir des sentiers battus Ouais, donc le modèle ici Exposé à 100 000€ Un espace salon intéressant Alors ouais, c'est pas mal Siège pivotant pour faire un petit espace convivial On est pas mal au niveau de la hauteur aussi Ce qu'on a pas et qui est vraiment top C'est ça La soute où on peut ranger du matos Et avoir accès facilement Depuis l'arrière du véhicule en fait Sans être obligé de remonter à chaque fois à l'intérieur Là on le voit il y a plein de petits tiroirs Donc il y a la douche intérieure et la douche extérieure Ouais, pas mal, pas mal Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez De ce genre de modèle Est-ce que ça vous fascine aussi ? Regardez les suspensions là Il y a un truc qui est intéressant chez Imer C'est le concept car qu'ils ont lancé Il est là, il est en train de diffuser Il est là, il est en train de diffuser Il a été exposé au salon de Düsseldor Voilà la première fois Les médias en ont beaucoup parlé On voit la vidéo qui passe Ça c'est quand même le véhicule de rêve pour moi Vous voyez là c'est les escaliers Qui sont aussi des rangements Et qui mènent sur un couchage de tente de toit Donc ce modèle là c'est un prototype Pour l'instant il est pas en vente Avec une super vue Ouais Ils font rêver quand même Un peu déçu qu'ils soient pas ici en vrai quand même Allez on continue, on quitte le hall 2B On sort dehors, on va pas sortir dedans Pleonasse Et on arrive juste sur le centre d'essai On a Fiat, Ford, Citroën, Peugeot, Ford hybride, Ducato On va rejoindre le hall, le hall numéro 1 C'est celui des accessoires Et il n'y a pas que des véhicules de loisirs Il y a aussi panneaux solaires, au vent, vaisselle Pour traitement d'eau, toilettes, matelas Tout ça tout ça Plein de choses Et on va chercher un peu les côtés un peu innovants Green Tech c'est pas le fort du salon Peut-être que ça viendra, on espère On va rentrer juste ici On va passer dans la ligne centrale J'aime bien parce que tout le monde nous regarde Là on a des vélos pliables, on a des tentes Sèche-cheveux On va aller faire un tour vers un stand Il y a différentes chaînes qui en ont parlé C'est le centre de My Shop Solaire C'est là où sont déroulées plusieurs rencontres Avec notamment la famille Ross Philippe de Voyage Voyage Les Vadrouilleurs aussi je crois Ce week-end Voilà un petit peu à quoi ça ressemble On sait se frayer un petit chemin Bon vous voyez l'idée, il y a plein de choses Il y a pas mal de monde Les tentes ici, les antennes télé C'est important, bien entendu Dites-nous d'ailleurs si vous avez une télé dans votre camping-car On va être honnête avec ça On comprend pas trop l'intérêt d'avoir une télé dans un camping-car C'est propre à chacun Disons que quand on voyage La télé c'est les paysages Oui C'est beau ce que je dis C'est beau ce que je dis Voilà vous connaissez cette grande renseigne Narbonne accessoire ici Ça grouille dans tous les sens Oui, ça va Le stand de Parc Fournites Donc qui organise aussi les campers village Il y a du monde sur le stand Et c'est donc ici que vous avez pu retrouver pendant quelques jours Les copains de voyage à plein temps Là ils sont partis en direction du salon de Bruxelles Alors petite question Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez ou non Parc Fournites Si vous connaissez cette application Là on a un modèle assez voyant C'est pas ? Voilà on va passer vite dans cette autre allée Juste ici des beaux VV On reconnaît le T6 qu'on a utilisé D'ailleurs si vous n'avez pas vu le van de tour du T6 On vous met le petit gain tout là-haut Et il y a du fourgon là Et il y a encore du fourgon Il y en a vraiment partout Ouais il y en a partout Fourgon à toit relevable notamment ici C'est qu'il y a différents halls qui sont normalement thématisés Mais on trouve en fait des fourgons et des vannes partout Là on est sur des gros modèles Juste sur la droite il y a un pick-up On n'avait pas encore trop vu les pick-up Les voitures à l'américaine On va essayer de faire le tour Alors là on est sur un modèle à 32 Ah non c'est juste la cellule qui est à 32 000€ Alors on va vous montrer l'intérieur Pauline va y aller parce que moi pour mon gros sac j'ai pas le droit de rentrer Alors on a donc un espace salon Avec un plan U Un lit transversal Qui correspond à la casquette qu'on voit s'avancer au-dessus du véhicule Une dinette Et une salle de bain Alors on va sortir du hall consacré aux accessoires Et on va se diriger pour une petite visite On exclut pour vous un pick-up C'est monsieur Muller qui va nous montrer ça L'import des cellules qu'on trouve pas mal aux Etats-Unis et au Canada Mais pas forcément encore beaucoup en France Ça vient de plus en plus Pareil vous retrouvez la visite complète dans une autre vidéo Là on est sur un tour général Le lien sera tout là-haut quand la vidéo sera disponible C'est ça, j'aime bien parce qu'il était un peu en mode confidence Oui c'est vrai Moi on dirait que je suis en train d'observer une pipistrée avec capucine Et là on dirige vers un petit pick-up La galinette de la savannah On a pris un petit café entre temps Là on est sur les espaces extérieurs Au milieu des différents halls Il y a des espaces restauration Une longue avenue Où les gens déhantent vues Au cas de se poser un petit peu Et prendre un petit coup de soleil Il y a des gens qui se déplacent en Segway Ça va plus vite En plus ce qu'on est là C'est l'occasion de vous parler des prix aussi Là par exemple on vient de prendre un café Ça va coûter 2,40 euros d'espresso Les prix sont vraiment élevés On est sur une vingtaine d'euros pour une salade par exemple Donc c'est un salon qui coûte cher Heureusement nous avons prévu tout ce qu'il faut dans le camping-car Si vous venez prévoyez quand même un petit peu de... Ouais prévoyez les sandwichs Ouais quand même Non mais ça empêche pas de se faire plaisir à un moment donné Mais c'est vrai La planche à billets fonctionne bien On va se faire détester Allez on rentre dans le 4 Pour le 4,5 Re des camping-cars Comme ce matin Des marques diverses et variées de camping-cars Là devant il y a Westfalia On va se prendre qu'on aime bien Ouais avec plein de fourgons, de vannes aménagés On fait un petit tour en passant en arrière Avec toi, Volvo Oui on va aller faire un petit tour Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont séduits par ces modèles C'est là qu'il y a les toilettes dans le coffre Ah oui c'est vrai Bonjour Bonjour Il y a même de quoi faire un selfie ? Selfie combi Alors là c'est assez étonnant sur celui qui est en train d'être montré Vers le coffre il y a une extension Un slide out Mais je sais pas si ça s'appelle slide out Parce que slide out c'est quand c'est sur les côtés On va s'approcher Voilà donc le modèle James Cook de Westfalia 88 000 euros 88 000 euros Mais ça pique La couleur est jolie aussi On continue la visite Et là une grande fil Voilà parce que c'est Concorde Donc là on est sur déjà du modèle de luxe, prestige C'est souvent des camping-cars qui font plus de 10 mètres pour certains Donc qui valent en moyenne 200 000 euros Jusqu'à 450 000 euros, 500 000 euros C'est impressionnant à voir à l'intérieur Donc on fera une vidéo spécifique par rapport à ces camping-cars de luxe C'est pressé sur la chaîne Ça nous intéresse, ça nous fascine aussi Quand on commence à y avoir 6 chiffres ça commence un petit peu à poser On est sur des modèles aussi super sympa Un campster ici Voilà encore une fois c'est la mode Je vais aller voir le prix On est ici à 56 000 euros Un gros cadeau par exemple Ça peut être un modèle anniversaire Tiens il m'intrigue celui-là Je ne sais pas pourquoi il m'intrigue avec son petit nœud Là il est long Petrenta Voilà donc sur une base fiat du cadeau Encore une fois Une fois n'est pas coutume Voilà on va pouvoir rentrer à l'intérieur Donc là vous voyez qu'il y a un salon Avec une banquette siège pivotant La salle d'eau et des toilettes Grand lit transversal Donc on doit être sur un modèle quand même de plus de 6 mètres Modèle à 55 000 euros Longueur à 6,35 Et alors ce qui est rigolo sur ce modèle là C'est qu'ils ont des fenêtres en hublot à l'arrière Là on se trouve devant le centre de la Strada Avec le modèle 4x4 Feijan Un porteur Mercedes Donc il est assez impressionnant comme vous le voyez On va aller s'approcher On va aller voir l'intérieur Il est vraiment énorme Je ne sais pas si on se rend compte La hauteur Et sur un modèle ici Il y a 122 000 euros avec les options 88 000 de base 122 000 avec les options Il fait 5,95 de long Et près de 3 mètres de haut De 93 si je ne m'abuse Voilà à l'intérieur Effectivement on est haut C'est un peu étroit ici Regarde tu vois Ah oui le couloir est assez étroit Il ne faut pas être large Voilà Poste de conduite Et c'est petit Par contre c'est ça qui est bien sur ce modèle là Les portes qui s'ouvrent Pour avoir une vue sur les paysages au matin C'est vraiment chouette ça Question où est-ce qu'on fait une pizza ? Chez l'Ostradia On trouve de tout sur le salon Il y a des intégraux Des profilés très compacts Comme on voit là juste derrière nous Ce qui est cool C'est qu'il n'est pas très long Il fait pareil Moins de 6 mètres Et il y a quand même La place pour 3 couchages 40 000 euros On vous propose de découvrir le salon D'une manière originaire C'est dire de nuit Ca fait partie des petites choses Que vous nous avez demandé De voir un petit peu les coulisses Et de retour donc au salon Dans les allées Il est 19h pile Oui les gens sortent Parce que c'est l'heure de la fin du salon Ouais on est à contre-courant là Exactement Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a quand même des after Parce que tous les exposants Bah font le point aussi sur la journée Et puis pour se faire un moment Un petit peu de convivialité Et à ce propos On a une petite surprise On va retrouver Cyril et Heidi Que vous connaissez sûrement Voilà Le camping-car 69 C'est ça Les stars du salon Les stars de Youtube Ceux qui ne connaissent pas encore Ils ont une chaîne camping-car 69 Qui présente les véhicules De manière humoristique C'est des concessionnaires en fait Tout simplement Et pour vendre leurs véhicules Bah ils sont mis sur Youtube On a hâte de les rencontrer Et puis de leur poser Quelques petites questions On se retrouve chez eux On est donc Avec 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 nous Bah on est content de vous rencontrer en vrai Comme on dit à tout le monde Bah nous aussi Et c'est réciproque Bah oui On parle à qui là ? On parle aux Youtubeurs Ou aux vendeurs Ou aux vendeurs Que ça donne Parce que sinon on change d'attitude C'est vous qui dites C'est vous qui décidez Puis c'est les mêmes personnes en même temps Comment ça se passe au salon ? Super Super Un bon salon Intense D'ailleurs il a perdu sa voix On vous reconnait au salon ? C'est pas dur à gérer ? Comptez-nous un petit peu Comment on vit d'être Star de Youtube ? Comment vous vous débarrassez les journées ? Alors Star on n'aime vraiment pas ce mot Non mais c'est pas méchant Ouais non 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 C'est la dernière fois plus ça Non Star c'est compliqué C'est le petit monde du camping-car Alors on remercie nos plus de 17 000 abonnés Merci beaucoup On se sent pas du tout comme ça C'est sérieux quoi Par contre ça nous fait des frissons tous les jours En ce moment depuis que le salon a commencé Parce que c'est vrai qu'il y a un paquet de monde Vraiment on en est les premiers surpris qui s'arrêtent Pour nous dire bonjour Pour nous faire des pouces en l'air Pour nous dire continuez, continuez, continuez ce que vous faites On vous regarde sur la télé C'est un bol d'oxygène Enfin on entend plein de choses Et on se rend compte que Et en fait on fait du bien à des gens Bon bah merci pour tout Merci à vous Merci à vous Abonnez-vous si c'est parfait Au revoir Tous les liens dans la description Et si y en a que On partagera la vidéo Si vous n'êtes pas abonné à nous Vous vous abonnez à Périplétie S'il vous plaît Ça sent même C'est logique C'est sympa ce pifon C'est sympa ce pifon A très vite en tout cas Bye bye Ciao ciao salut Donc c'était un petit extrait Vous retrouverez l'interview complète Dans le lien Tout là-haut Et là il y a le salon vraiment en train de fermer Ça s'active un peu Ça fait le ménage Ça... Il y a de la musique Ça boit des coups Par contre voilà Il y a de l'ambiance par là Ouais Il y a de l'ambiance C'est un salon énorme On l'a déjà dit Donc il faut dire qu'il y ait toute une formulière qui s'active On ira peut-être voir aussi la soirée de l'étape Parce que... C'est ça qu'on va faire On va vous montrer Fini La lumière se baisse sur le salon Et puis tu vas te faire écraser On espère que ces coulisses Vous ont plu Nous les aviez demandé On est allé vous les montrer Et puis vous savez comment ça se passe Abonnez-vous Mettez un petit pouce Si possible un commentaire sympathique Et puis surtout La petite cloche Parce qu'on vous prépare plein de belles vidéos Plein de portraits sympathiques Comme ce soir On va aller encore plus dans le détail En vous montrant d'autres véhicules On vous dit à bientôt A bientôt Salut Regarde ce qui passe derrière Ah c'est Destination Coping Car Salut Alain Il nous a mis en vent là Il nous a snobé Ah si c'est bon